Et rebonjour et on est parti pour la troisième game entre Alicia et Art qui sont donc à un part tout game décisive le perdant est éliminé et on remercie bien sûr nos sponsors japonais et les téléphones des harceleurs le Wilcom. Voilà super wifi, ultra wifi c'était ça je crois bien. Je te jette des coeurs au visage. Ouais et puis je les esquive en disant attention bien évidemment. Ah mais un bonnet ! Alicia Art Metropolis, une map ultra macro encore une fois et tandis que mon co-caster est en train de se perdre. C'est pas faux, c'est pas vrai on sait plus. Donc ben Alicia va jouer son style je pense, il va rescute très rapidement pour être sûr de voir ce que fait son adversaire. Que dire de cette map à part que ça donne des games soit très longues soit très courtes, il n'y a pas de juste milieu. Soit les gars essaient de finir très vite soit ça se passe très mal pour très mal en late game avec une game avec toute l'arme technologique de la terre de l'espace de la mort. C'est vrai que c'est sur Metropolis qu'on avait vu la fameuse game entre entre Squirtle et MVP en finale de GSL où il y avait 20 battlecruisers et qui étaient malheureusement tombés dans un vortex. Pareil battlecruiser, même dans leur compte toilette ça nettoie les battlecruisers. C'est ça et puis il y avait des voidraies aussi. Il y avait quand même 15 voidraies 3-3. Ça fait mal les voidraies. Ouais les voidraies. On pourra s'occuper leur petit nom plus tard mais là il est un peu tôt, on verra plus tard. Voilà, n'hésitez pas à demander à Kaoro. Non n'hésitez pas à demander à BigB, BigB c'est. BigB c'est tout. BigB c'est tout. BigB est la deuxième Bible de Starcraft 2. Non, BigB est BigB tout court. Ouais, BigB tout court, il est BigB. Attention, la propre qui va arriver donc voilà, il va prendre des informations et il va pouvoir voir qu'il y a un gaz cette fois-ci. Ouais, ça va peut-être faire le même, enfin ça fait pas le même stab parce que c'est gaz après Rax. Mais double Rax. Cette game va pas durer longtemps. C'est parti, il a décidé de faire double Rax et de fouser une pression comme à effet MKP contre Killer encore. Contre Killer tout à fait tout à l'heure. Le problème c'est que sur cette map là, personne s'y attend, personne fait de Zyloth. On va voir parce que Alicia, comme je le disais, c'est quelqu'un de très safe, on va voir ce que ça donne. Mais c'est un BO si scouté très 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 efficace quoi. Ouais mais alors il a vu qu'il y avait un gaz mais il a vu qu'une seule Rax. Il peut penser que c'est Elyon, Banshee, 1-1-1, ce que tu veux. Et par stalker direct alors qu'avant il faisait un Zyloth. C'est à dire qu'il pense qu'il y aura pas de early-early agression à part les Elyon au pire des cas. Mais oui, puis en fait il avait fait Zyloth quand il l'avait pas vu. Donc c'est parce que ça tank pas mal au cas où. Et donc on nous informe que Teja a pris l'avantage contre l'Ozira ce qui est pas hyper surprenant vu le TVZ de Teja. Déjà mais sûrement le meilleur avec MVP sinon je vais me faire tuer TVZ d'Europe grâce à un gros push Marines. Quand je vous dis que Big B c'est tout. Et que les Marines c'est une bonne unité. Ça c'est pas faux. Alors qu'est-ce qu'il nous fait comme extension ? Ah il a fait un départ Reaper donc il veut pas gagner la gagne. Non non c'est pas ça c'est qu'il fait un... Il a cancel et il a fait un Maraudeur. Non il a fait un Reaper pour scooter pour essayer de montrer à son adversaire... Je crois qu'il a cancel. Non il est en train de se balader sur la map mais en fait pour montrer à son adversaire qu'il fait Reaper expand je pense. Il bluffe. Ah il bluffe à mort là. Il est totalement en train de bluffer puisqu'il fait un timing sur Dorax avec le Steam. Attention la déception qui va se lire dans le regard du Reaper là en croisant Stalker. Ouais. Et donc alors il est en train de faire le Steam il a fait réacteur sur Way voilà c'est le bon vieux Dorax. Ah ça va envoyer tous les SIV ça. Tous ? Je pense que Nama est dans le coin et lui a filé des conseils. Alors là tu vois tu prends 18 SIV et tu y vas. Ouais. Tu fais 150 de poste puis tu prends les 150 SIV enfin c'est le même principe. Non mais on va voir parce que franchement c'est le genre de il fait quoi après il fait factory. Ah il va faire une pression et après il va faire Medivac. C'était MKP qui faisait ce BO là sur cette map il y a très longtemps. Sinon j'ai déjà vu MVP faire un truc un one enfin non c'était pas un one-one c'était un two-one. C'est Dorax et Facto qui était bien moche aussi. Faut voir je ne sais pas honnêtement. Enfin là il a encore beaucoup de possibilités c'est pour ça qu'on peut pas vous dire un truc précis. Il a quand même plusieurs options dans sa palette toutes plus sales les unes que les autres. Ouais c'est pas du propre tout ça bien évidemment mais s'il attend trop Alicia va avoir une capacité de production ou même une capacité de lui mettre une pression assez importante parce qu'il a déjà ses trois racks et autres. Mais après est-ce que c'est une bonne idée de faire de foutre une pression à un mec qui a steam et beaucoup d'unites ? Je ne pense pas. C'est jamais une bonne idée d'attaquer sans A.O. de toute façon un terrain qui a steam. Tout à fait. Enfin sauf si bien sûr il y a six fois le compte d'armée là dans ce cas-là je ne dirai rien. Il a même mis le petit bunker tu vois au cas où quand même Hart. Ouais mais il essaye de le brain je pense. Ouais je pense vraiment que c'est du mind game ça c'est à dire que si Alicia vient ce côté il verra un bunker et se dira ah il a pas j'aime B2. T'as raison il fait tank. Tiens tu vois. Il fait tank il fait medibug. Non c'est un 2-1-1 quoi. C'est un BO foireux. Non non mais ça alors là ça va être... Je pense que dans le bouquin du all-in c'est à peu près la photo d'exemple quoi. Est-ce que c'est dans le bouquin du all-in ou est-ce que c'est dans la page Song les BO qui sont fun mais en fait ça marche pas ? Parce que là il y a la pression voilà il y a Alicia qui... Et voilà il a caché toutes ses units parce qu'il est vraiment en train d'essayer de le brain jusqu'au bout comme tu disais. Ouais parce que là s'il perd ses units Alicia elle est pas bien du tout le steam pack va revenir. Attention elle rentre quand même. Attention c'est parti. Et Alicia qui a quand même pas mal l'air de rien tu veux de les forcer ? Non il va reculer il voit le steam pack il sait que ça passera pas. Mais il a pas vu tank. Non non il a rien vu il a vu juste qu'il y avait quand même pas mal de marine. Il a vu qu'il y avait du monde en haut là en haut de la rampe. Alors il y a un tank qui est là, un deuxième en préparation je suppose. Oui parce qu'il attendait il était encore supply block comme tu disais tout à l'heure. Bah honnêtement là j'ai envie de te dire que le BO de Hart il va prendre du retard parce que là il veut force-field de la vie et s'il doit drop... Dans ce cas là il peut lui siéger la tête dans à peu près une dizaine de secondes et les centristes aiment pas trop les coups de temps quoi. Oui mais de toute façon il peut le retarder longtemps. Il va voir que Medivac un par un c'est assez compliqué. Et la robotique arrive chez Alicia donc c'est... Regarde il va lui faire un sandwich. Aïe. Là ça risque d'être violent. Alors ouais donc là il va dropper ses 8 marines d'un côté il va faire semblant de descendre je pense. Non il va attirer l'attention. Oh le sandwich aurait été tellement beau là dessus. Attends il y a un marines droppé c'est pour le fun. Non c'est pour prendre l'info. Ah voilà t'es vu. Oh t'es tellement vu. T'es tellement grillé mon pote. Oh la 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 déception là pour Hart qui est vu 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 et revu. Voilà Alicia laisse une centrist c'est le dernier samouraï le pauvre il va sacrifier. Voilà c'est fait. Voilà c'est fait. Adieu centrist. Et Art qui va y aller avec deux tanks et plein de marines. Il les a toujours cachés ces tanks hein. Les tanks on les voit pas. Mais alors s'il envoie pas les civils avec ce GO je ne comprendrais pas sa stratégie. Il lui faut au moins une dizaine de civils de réparation et de tanks. Pas tous. Non mais tu vois il en laisse 4-5 pour faire pour la déconne quoi. Ouais enfin de toute façon là économiquement il est vraiment très très en retard. Il va falloir qu'il fasse. Ah il y a un choutchou qui parle. Est-ce que c'est des choutchou civils ? Oh ça ressemble à du SCV ça hein. Mais c'est effectivement il va falloir que Art fasse d'énormes dégâts sur ce push. Il en a la capacité parce qu'il a quand même une armée très conséquence. Il y aura qu'un immortel en face. Il peut le faire. Il a eu tellement vu là. Tu vois ça c'est Nama. Il y a des SCV. C'est le choutchou SCV train qu'on appelle ça en Europe. Et franchement ça va être... Il va essayer de le prendre avant. Il va essayer de le forcefield. Il va essayer de gratter des units. Mais il y a vraiment pas beaucoup. Ah pas mal. Bien joué ça. Ah c'est pas mal. Il va gratter 2 SCV, 1 SCV, 2 SCV, 1 SCV. Il a gâché énormément de forcefield. C'est pas une bonne idée. 6 forcefield déjà mis. Il a annoncé DT carrément. Genre DT. Je vais contrer un all-in avec DDT. C'est... Je comprends pas. C'est un du gamble. Vu sa position, il a pas énormément pour tenir. Donc ouais. Ah bien joué. Attention si le minivac tombe là c'est catastrophique. Non il le sauve à quelques HP. Et voilà. Alors là il a pris la vision. Et là maintenant Alicia qui est vraiment dans une situation très 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 compliquée. Parce qu'il va prendre du space temps. Alicia n'a plus de forcefield. Il va pas pouvoir go. Il a 2 fronts. Il a énormément d'unités. C'est pas possible pour lui. Voilà. Et ça avance. Les civics qui viennent taunter en entrant dans la ligne de marineraie. Il y a beaucoup trop de marines en haut pour que ça tienne vraiment. Parce que là Stalker contre tant de marines avec Medivac et Steam ça va être très 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 difficile dans Alicia. Il y a les DT carrément. Je pense qu'il va être employé DT. Il produit pas d'unités. C'est peut-être une erreur. Mais j'ai pas l'impression qu'il est en train de romper de mules. Il a perdu sa B2. Sa B2 a sauté. Tous ses propres ont sauté. Les tanks se mettent en place. C'est la crise patron. Il y a tout dans la base de Alicia. Je pense pas que les DT vont faire la différence à part s'il a cramé ses mules. Voilà. Il le voit. Il le voit pas encore en plus. Il avait son orbital pas fini. Enfin pas de quoi ajouter le scan. Il go sur les tanks. C'est pas la bonne idée avec des unités light. Il a un immortel mais c'est passé. L'immortal tape les marines. Pourquoi pas. C'est bien. C'est sympa. Et le DT. Il y a un DT qui a encore tapé le premier tank. Voilà. Attention. Les DT qui sont ultra vus. Attention il a pas de scan. Il a pas de scan. Du tout. Attention. Le premier scan mais il est pas idéalement placé. Ce qui fait que les deux DT peuvent s'en sortir. Il a tué les DT du bas. C'est le plus important. Faut sauver ses tanks. S'il go frontalement contre les DT. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc clairement. Là il faut. Il a posé un Raven. Ça c'est bien. Il fait un Raven. Il sait qu'il veut finir la game maintenant. Il veut pas perdre ses unités. Donc bon il y a un DT. Le DT c'est comme une Shane Ball. Ça court plus vite que les marines. Ça cavale ses conneries. C'est rapide un DT en effet. Mais alors là il va. Il a perdu son pylône en plus. Donc il peut pas avoir des DT pour mettre la pression à. De toute façon. Je crois pas qu'il ait les finances pour faire un DT. Là il est à 150. Ouais ouais. Ce que je veux dire. C'est qu'il repose B2. Il essaie vraiment de repartir en macro game. Mais là Alicia. On vous disait avant le push. Qu'il fallait vraiment que. Que Art fasse des dégâts énormes. Mais il les a fait ses dégâts énormes. Il y a pas de doute là dessus. Il a Blink Stalker. Mais Blink Stalker contre Tank. Tant que Marine c'est compagnie. C'est pas bon. Là il y a Raven qui est sorti. Ça va être vraiment vraiment compliqué. Pour Alicia là franchement. Très bien joué de Art. Faut le dire. C'est très bien joué. Bon il reprend encore des civils. Parce que sinon c'est pas fun. Tu vois il en reste plein. Il est pas si au ligne que ça. Il y en a au moins 9 quoi. Attends. Il y en a 11. Là il retourne. Et il aura un Raven. Donc là c'est là que le Blink Stalker contre Joss. Il perd ce Medivac. En plus il a de la chance tu vois. Mais il droppe avec des Medivac à 20 HP. C'est quand même un peu osé. Souvent parce qu'il a pris 4 coups. Donc il est au minimum à 50 HP. Sinon il serait mort. C'est quand même osé. C'est pas grave. Tu peux te tromper. J'ai le droit. Et là il y a un DT qui va essayer de tapoter les dépôts. Il y a toujours pas d'eBay. C'est ça qui me surprend. Attention il ramène le deuxième. Elle est en 3 mines. C'est pas énorme quand même. Il va perdre le dépôt. Et s'il perd le dépôt c'est... Oh le DT. Oh le DT. Le DT effectivement qui va mourir. Et le deuxième push. Ah bon le Raven qui a été snipé. Non c'est le Medivac qui a sauté. Il n'y a pas de Raven. On a perdu Raven. Il est derrière. C'est vrai que c'est lent le Raven. Alors le forcefield qui a été mis. La B2 qui va se faire. La B2 va re-sauter. Sinon ça va être compliqué là franchement. Il a vraiment pas d'unit. Il a rien pour... Il va essayer de sniper les tanks. Ah bien joué au point de défendre Rhone. C'est parfait. Le drone de défense et Sylvie qui répare. Et là ça devient vraiment très très laborieux. On va perdre Alicia. Le finaliste des deux dernières MLG. On risque de le perdre. Ouais là il respire que d'un poumon honnêtement. C'est très compliqué de perdre. Il est en train de lui crever le deuxième poumon. Et voilà c'est fini.